... Ce soir, septième jour de grève des fonctionnaires fédéraux. Que faire pour résoudre le conflit de travail? On en débat avec notre panel de députés. Grève dans la fonction publique, Fondation Trudeau, troisième lien en Québec, on fait le point sur les événements politiques de la semaine avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Et c'est officiel, Joe Biden briguera un second mandat en 2024. Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand, analyse sa candidature. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au septième jour de la grève des fonctionnaires fédéraux, les partis semblent camper dans leur position, du moins en ce qui concerne les salaires. La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, affirme que l'offre d'augmentation de 9 % sur trois ans est toujours celle qui est sur la table. Je vous rappelle que l'Alliance de la fonction publique du Canada demande 13,5 % pendant la même période, alors que le syndicat des employés de Revenu Canada exige 30 %. Cet après-midi, le conflit de travail a encore rattrapé le premier ministre Trudeau à la Chambre des communes. Mais la seule chose qu'il a fait, c'était d'augmenter le coût de la bureaucratie par 20 milliards de dollars par année. Ça veut dire 1 300 dollars par chaque famille canadienne. C'est une augmentation de 50 %. Pour acheter quoi? Le plus grand rêve dans l'histoire au niveau fédéral. 150 000 employés dans les rues qui empêchent et bloquent des édifices et même les ports. Ça a coûté 20 milliards de dollars pour le premier ministre à causer cette grève. Ça va coûter combien pour 10 mètres freins? Le très honorable premier ministre. Nous croyons fermement qu'un accord sera conclu avec la FPC. Les fonctionnaires fournissent d'importants services à la population canadienne. Et le gouvernement apprécie leur travail. C'est pour ça que nous travaillons sans relâche pour parvenir à un accord qui soit juste pour les fonctionnaires et raisonnable pour les contribuables. Ça a toujours été notre objectif et ça va le rester. Nous nous attendons à ce que les deux parties négocient de bonne foi pour arriver à une entente. Les Canadiens comptent là-dessus. Et pour débattre de ce conflit de travail, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Pierre Paulus. Pour le Bloc québécois, Louise Chabot. Et pour le NPD, Daniel Blecky. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on vient d'entendre le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, critiquer Justin Trudeau pour sa gestion de la grève. Pierre Paulus, je vais donc commencer avec vous. Est-ce que le gouvernement devrait proposer plus que 9 % d'augmentation de salaire sur trois ans aux fonctionnaires? Actuellement, on est rendu, on est en mouvement de grève à travers le Canada de 150 000 fonctionnaires parce que Justin Trudeau n'a pas su gérer ça dans les deux dernières années. Après avoir augmenté la fonction publique de 30 %, d'avoir augmenté les dépenses du gouvernement pour la fonction publique de 53 %. On se ramasse aujourd'hui avec un conflit. On ne comprend même pas pourquoi on en est rendu là. La problématique est beaucoup plus en amont que ce qu'on vit là. Et là-dessus, on n'a pas de signal que le gouvernement, sans nous prendre ça au sérieux, on dirait que c'est comme, encore une fois, on s'amuse. Puis pendant ce temps-là, c'est quoi qui se passe? Bien, les services publics. On voit la crise des passeports qui recommence, l'immigration, les dossiers de tout ordre. Sur la question que je vous ai posée, est-ce que le gouvernement devrait bonifier son offre salariale de 9 %? C'est parce qu'à la base, les négociations depuis deux ans, on menait à quoi? C'est quoi qui a été proposé? On n'a pas de l'information de notre côté. On ne sait pas ce qui s'est dit, ce qui ne s'est pas dit. Ce qu'on sait, c'est qu'on se ramasse avec un conflit aujourd'hui. Est-ce que la solution, c'est de donner tout ce qu'on demande? Il faut savoir comment la négociation s'est passée, où on en est rendu, puis si on ne l'a pas. On ne sait pas. Du côté du Bloc québécois, Louise Chabot, on le sait, vous êtes contre une loi spéciale pour forcer le retour au travail des fonctionnaires. Mais on a vu quand même que les moyens de pression se sont intensifiés au cours des derniers jours. Est-ce que vous pourriez changer d'idée sur la loi spéciale si on ressent de plus en plus les effets de cette grève? Non, le recours à une loi spéciale, ce n'est pas une solution. Puis dans le conflit de travail qu'on observe, je pense que la meilleure solution, le meilleur règlement, c'est une entente négociée. Puis c'est à ça que le gouvernement doit prendre acte là où nous sommes rendus aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement, à sa ministre responsable, au premier ministre même, d'intervenir. On est dans le cas d'une grève du secteur public. C'est le secteur public, donc c'est la fonction de l'État. C'est extrêmement important qu'il y ait un règlement négocié et qu'une loi spéciale n'est pas une solution. Oui. Au NPD, Daniel Blecky, vous êtes plutôt, on le sait, du côté des travailleurs au NPD. Mais les employés de Revenu Canada demandent quand même 30 % d'augmentation de salaire sur trois ans. Est-ce que vous trouvez que ça respecte la capacité de payer des Canadiens ou si vous trouvez que c'est trop, 30 % quand même? Bien, on n'est pas là au table pour faire des déterminations de qu'est-ce qui est raisonnable ou non. Nous pensons qu'il y a quand même un principe ici parce que nous savons que les ententes entre le gouvernement fédéral et ses employés sont souvent pris comme exemple pour des autres industries et inclus dans l'industrie privée. Alors, nous pensons qu'une attente devrait reconnaître la période d'inflation exceptionnelle dont nous avons tous subi comme Canadiens et Canadiennes. Évidemment, ce n'était pas une inflation de 30 %, mais ce n'était pas une inflation de 3 % non plus. Alors, c'est essentiel que le gouvernement soit à la table et propose un offre qui reconnaisse cette période d'inflation. Et ce n'est pas juste important pour les fonctionnaires, mais pour tous les travailleurs à travers le Canada qui veulent voir des haussissements de leur salaire, qui reconnaissent aussi cette période d'inflation. Oui. Pour les libéraux, Greg Fergus, on en est donc au jour 7 de la grève des fonctionnaires. Vous avez entendu les critiques de vos collègues. Il y a aussi le président de l'Alliance de la fonction publique qui juge que la présidente du Conseil du Trésor est incompétente. Est-ce que Mme Fortier, Mona Fortier, est toujours la bonne personne pour négocier avec les syndicats? Évidemment que oui, elle est la bonne personne. Écoutez, quand on entend ces paroles-là, on doit ajouter beaucoup de grains de sel là-dessus. C'est dans une période de négociation. Le président de l'AFPC veut mettre la pression sur le gouvernement. C'est de la bonne guerre. Écoutez, ce qu'on avait offert aux fonctionnaires, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient en partie d'une détermination de la commission d'intérêt public qui examine d'une façon désintéressée pour examiner les demandes de l'employeur puis aussi les besoins des employés. Ils sont convenus que 9 % c'est un bon chiffre. C'est la raison pour laquelle on a avancé ces chiffres-là. Mais moi, la chose qui est la plus importante, c'est le fait que les deux parties sont toujours à la table de négociation. Tout le monde travaille en bonne foi, négocie en bonne foi. Et moi, je reste toujours optimiste qu'on va en convenir avec une entente qui est juste pour les employés et qui est raisonnable pour les Canadiens. Oui. Pierre Paulus, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand même, Greg Fergus a un point. Les parties sont toujours à la table des négociations. Est-ce que ce n'est pas bon signe? Oui, absolument. Lorsqu'on négocie, c'est toujours bon. Par contre, si on revient sur Mme Fortier, moi, ce que je peux vous rappeler, c'est que Greg, je pense que tu étais là à l'époque, l'année passée, un an environ, au comité des opérations gouvernementales, la ministre est venue témoigner sur le retour au travail. Puis à ce moment-là, après la COVID, puis là, on parlait de retour au travail, puis déjà là, je suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ramène les employés? Puis il a dit, on fait une tentative par ministère, on va y aller comme ça, blablabla. Quand on parle d'hétership depuis deux ans, de négociations, quand on avait une réponse comme ça, on se disait, OK, on s'en va où avec ça? Ça donnait déjà un indice qu'on arriverait à un problème. Puis là, on le vit actuellement. Et c'est pour ça qu'on blâme le gouvernement de Justin Trudeau. Oui. Louis Chabot, au Bloc, vous insistez sur la nécessité d'une entente négociée. Qu'est-ce que ça va prendre pour résoudre le conflit, selon vous? Bien, écoutez, tout à l'heure, vous parliez, oui, c'est une bonne nouvelle, ils sont à la table de négociation. Mais tu peux faire tout le temps de table de négociation, mais est-ce qu'il est productif? Puis actuellement, je pense qu'on connaît les enjeux du conflit, là, et les demandes. Et là, on est dans des services publics. Vous savez que c'est un gouvernement, c'est important pour un gouvernement d'avoir des services publics. fort et de qualité. Puis dans ce sens-là, les conditions de travail, c'est une façon aussi de répondre adéquatement. Fait que je pense que, là, les travailleuses et les travailleurs, la grève, là, c'est toujours le dernier recours. Puis il y a un cri qui est lancé en disant, on veut négocier, mais on veut qu'il y ait des mandats. On veut avoir cette capacité-là d'avoir un règlement. Je pense qu'il y a là le message actuellement, en donnant tous les mandats nécessaires pour résoudre le conflit de façon satisfaisante. Daniel Bleki, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va prendre pour régler cette grève, selon vous, selon le NPD? J'ai parlé déjà du principe qu'on devrait voir une offre qui reconnaisse les effets de l'inflation. Mais aussi, nous savons que le gouvernement a décidé de dire aux employés qu'ils avaient besoin de retourner au bureau. Après une période où ils ont embauché du monde qui travaillait n'importe où. Alors, si vous êtes dans la Colombie-Britannique, puis le gouvernement vient juste de vous dire que tu dois être dans un bureau deux ou trois jours par semaine à Ottawa, ça n'a pas vraiment du sens. Alors, il y a des enjeux de conditions de travail qui sont assez sérieux. Et pour certaines, des fonctionnaires publics pourraient même faire en sorte qu'ils doivent quitter leur poste. Alors, je pense qu'on doit voir du gouvernement qui prenne ces enjeux vraiment au sérieux. Je ne pense pas que ce qu'ils ont fait en décembre démontrait un niveau de… qu'ils prenaient cet enjeu au sérieux. – Greg Fergus, je vous laisse, juste pour répliquer là-dessus, quelques secondes, le mot de la fin. Est-ce que le gouvernement a pris cet enjeu au sérieux? – Absolument, on a pris cet enjeu au sérieux. Vous savez, on avait tous vécu quelque chose d'inusité. C'est la pandémie, la première fois depuis 100 ans. Et puis, avec les avances dans la technologie, on avait la chance d'encourager les gens de travailler de chez eux, de travailler parce qu'on ne voulait pas que les gens partagent le virus. Mais maintenant qu'on est rendu à des temps normaux, on a introduit une flexibilité qu'on ne voit pas ailleurs, que les fonctionnaires ont la chance de travailler de chez eux deux ou trois jours par semaine. Je pense que ça, c'est raisonnable. L'employeur détermine les conditions de travail. Ça, c'est une façon, on a démontré, fait une grande preuve de flexibilité. Et puis, j'espère qu'avec ces avancées-là, ainsi, avec la bonne foi, on va convenir à une entente bientôt. – À suivre. Merci à vous quatre. Merci de votre temps. – Merci beaucoup. – Merci, au revoir. – Et j'analyse les impacts politiques de cette grève avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. – Bonsoir. – C'est donc le jour 7 de la grève. Il y a plusieurs services qui sont affectés, dont les passeports. Geneviève, je commence avec vous. Qui a le gros bout du bâton en ce moment? Est-ce que c'est Ottawa ou les syndiqués, selon vous? – Bien, sur papier, ça devrait être les syndiqués, parce qu'on a un gouvernement minoritaire qui a besoin de l'appui du NPD. Et le NPD, on sait, c'est le parti qui est le proche allié des travailleurs et des syndicats. Mais on se rend compte que l'appui du NPD n'est peut-être pas si solide que ça. Et c'est pour cette raison-là que, finalement, c'est peut-être le gouvernement qui a le gros bout. Je dis ça parce que M. Singh a refusé de dire qu'il allait défaire le gouvernement si, par exemple, le gouvernement utilisait une loi de retour au travail. Ce qui est assez surprenant, parce qu'on aurait cru que ça aurait été vraiment une condition suffisante pour laisser tomber l'entente entre les deux parties. Ce n'est pas le cas. On se rend compte aussi que les syndicats sont un peu dans la précipitation depuis quelques jours. On demande de plus en plus un règlement immédiat. C'est peut-être aussi en raison du faible taux de participation des employés au vote de grève. Alors, on sait qu'à peu près un tiers des employés ont voté pour la grève et ça fait peut-être aussi fragiliser un peu le syndicat. Donc, dans les faits, le syndicat est plus fragile que ce qui devrait l'être sur papier, je vous dirais. Oui. Daniel, le ton a monté dans les derniers jours. On l'a vu, le syndicat a tenté à traiter la présidente du Conseil du Trésor d'incompétente. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique est avec les grévistes ou avec le gouvernement? Bien, c'est mitigé. Un sondage, Angers-Reed, qui en aurait eu les résultats à la fin de la semaine dernière. Et bon, ça montre que oui, il y a plus de gens qui soutiennent les demandes des grévistes qu'il y en a qui s'y opposent. Mais en même temps, le public est divisé. C'est sûr qu'il y a plus de sympathisants du NPD qui sont derrière le syndicat. Beaucoup de conservateurs s'opposent aux demandes syndicales. Les libéraux sont plus en faveur des grévistes que contre. Mais ça reste quand même plus mitigé. Je pense que le gouvernement va suivre les sondages très attentivement pour voir l'évolution de l'opinion publique. Et aussi, ils doivent tenir compte de ce qui s'est passé, par exemple, en Ontario l'automne dernier, avec Doug Ford dans le secteur de l'éducation, où, bon, il a perdu la face. Alors, ils doivent être, je pense, prudents quand on parle d'opinion publique. Ça conclut sur la grève. Je veux vous amener sur le don chinois à la Fondation Trudeau. Maintenant, la vérificatrice générale a fait savoir qu'elle ne va pas faire enquête, comme le demandait l'opposition. Le premier ministre répète qu'il y a une séparation complète entre lui et la Fondation, et ce depuis 2013. Mais la presse a révélé en début de semaine qu'il y avait eu une table ronde organisée par le Conseil privé et la Fondation en 2016, dans le même édifice que le bureau de Justin Trudeau. Geneviève, est-ce qu'on va finir par tourner la page sur cette affaire, ou si ça va encore suivre Justin Trudeau? Ça va le suivre, parce que ça va être un sujet qui va revenir périodiquement. Alors, même s'il n'y a plus de nouvelles informations qui coulent ou qu'on apprend, à la prochaine élection, on va en parler, comme on avait fait ça aux élections précédentes, avec son voyage chez Lagacan, par exemple. Alors, c'est des choses qu'on va retenir à propos de M. Trudeau, sa probité, son éthique de travail, est-ce qu'il dit toute la vérité? Et ça, ça va vraiment le marquer. Alors, ça va être une arme que les partis d'opposition vont utiliser. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets actuellement qui dominent l'actualité, par exemple la question de l'ingérence chinoise, qui, elle, risque de revenir un peu plus que la question de la Fondation Trudeau. Puis je pense qu'à un moment donné, on a fait le tour de la question. On sait ce qui s'est passé. M. Trudeau nous dit « Non, je n'ai pas de lien », mais on se rend compte qu'il y en a quand même avec la famille Trudeau. Puis je pense qu'à peu près tout le monde s'est fait une tête à ce sujet-là, maintenant. Oui. Parce que, Daniel, Pierre Poyev dit que Justin Trudeau prend les Canadiens pour des valises en plaidant l'ignorance comme ça. Est-ce que ça vous semble possible que le premier ministre n'était pas au courant de cette rencontre, même si ça se passait dans le même édifice où se trouve son bureau? C'est possible. Vous savez, un premier ministre s'est occupé, ça fait beaucoup de choses. Bon, ça ne vérifie pas, ça n'a pas nécessairement le calendrier de tout ce qui se passe dans le même édifice que son bureau. Mais écoutez, je pense que pour Pierre Poyev, c'est que parler de la Fondation Trudeau pour la base, pour les conservateurs purs et durs, c'est populaire. Ils aiment ça que Pierre Poyev critique, non seulement Justin Trudeau, mais il ramène toujours cette question-là de la Fondation Trudeau. Mais comme l'a dit Geneviève, je pense que pour les gens en général, au-delà de la base conservatrice, ce n'est peut-être pas un sujet qui, en soi, est si passionnant que ça. Alors, je pense que l'ingérence chinoise, ça, c'est un sujet qui est d'intérêt plus général, je pense. Et ça va, comme Geneviève l'a dit, rester probablement dans les conversations. Mais la Fondation Trudeau, bon, on apprend des choses, mais ce n'est pas des révélations dramatiques. Oui, pas quelque chose qui capte l'attention, vraiment. Exactement. Parlons maintenant du dossier du troisième lien à Québec. Bon, on le sait, le gouvernement Legault est revenu, finalement, sur sa promesse phare la semaine dernière, décision qu'il a donc annoncée la semaine dernière. Mais ça le suit encore aujourd'hui. Bon, il a dû rencontrer ses députés de la région de Québec pour tenter de calmer le jeu. Geneviève, à quel point ce recul de François Legault, je le disais, c'était une promesse hyper importante lors de la dernière campagne électorale, ça risque d'alimenter le cynisme en politique, selon vous? Ce n'est pas la première promesse hyper importante à laquelle on renonce. Moi, je pense à la réforme électorale du gouvernement Trudeau, qui, elle aussi, était vraiment importante. Est-ce que ça va rester ou ça va augmenter le cynisme? Moi, je pense que le cynisme des gens va augmenter parce qu'il semble y avoir une contradiction. Jusqu'à l'annonce de la semaine passée, on semblait dire dans l'opinion publique, il ne faut pas y aller de l'avant avec ce projet-là, c'est mauvais pour l'environnement. Maintenant qu'on décide de le mettre de côté, on dit, bien oui, mais vous l'aviez promis. Et donc, c'est ce jeu-là de lutte partisane entre les partis politiques qui, à mon avis, alimentent plus le cynisme que le recul en arrière de François Legault, qui nous a quand même habitués à changer d'opinion. On l'a vu beaucoup pendant la pandémie. Puis quand c'est bien expliqué, ça peut se justifier. Une idée qui semblait bonne il y a quelques années peut devenir moins bonne maintenant. Mais il faut l'expliquer. Il semblerait que M. Legault l'a expliqué ce matin à ses députés. Ça a plutôt passé le test. Mais il va falloir l'expliquer à la population. Puis après, on verra comment c'est reçu. Puis si les partis continuent à avoir ce jeu de partisans. Oui, M. Legault qui dit qu'il ne va pas s'excuser à Daniel. Plusieurs élus caquistes avaient tout misé, je dirais, sur la réalisation du troisième lien. Au cours de la dernière campagne électorale. Il y a le ministre Éric Kerr qui avait même dit en 2017 qu'il mettait son siège en jeu. Est-ce que vous pensez qu'il va finir par céder sous la pression, qu'il va devoir démissionner? Éric Kerr. Je ne sais pas, mais ça, c'est un cadeau en toute cette situation-là pour Éric Duhem et les conservateurs. Mais je pense que justement parce que Duhem et les conservateurs n'ont pas remporté de siège lors de la dernière élection provinciale, ça donne les coups des franches à François Legault et à son gouvernement pour faire ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire, bon, ce n'est pas l'abandon total du troisième lien, mais l'abandon du berçant voiture. Et peut-être que plus tard, on va abandonner le reste. On ne sait pas. Mais c'est sûr que ça met Éric Kerr dans une situation très difficile. Mais ce n'est pas le seul. Martine Biron, Bernard Drinville, par exemple, sont dans une situation très difficile. Et on a vu la réaction de Bernard Drinville la semaine dernière, même qu'il a claqué la porte de la période de questions. Le même jour, on discutait de cet enjeu-là. Donc, je pense que oui, c'est difficile parce qu'ils reçoivent beaucoup de critiques, ces députés-là, de gens de leur circonscription. Et dans le cas d'Éric Kerr, on sait qu'il a reçu aussi des menaces, semble-t-il. Oui, on a appris ça aujourd'hui. Donc, c'est un enjeu qui soulève les passions. Mais c'est vraiment... Pas au Québec en général. Oui, les gens en parlent partout au Québec. Mais c'est surtout un enjeu qui est local. Et là, c'est là où les passions sont les plus exacerbées. C'est là où c'est le plus difficile pour les ministres qui sont directement affectés par cette décision-là. Donc, Éric Kerr, Éric Duem et Martine Biron, parmi d'autres. Et l'affaire du troisième lien a eu des échos jusqu'à Ottawa. Pierre Poilièvre a prévenu le premier ministre Legault qu'un gouvernement conservateur mettrait pas d'argent dans un projet qui exclut les automobilistes. Geneviève, jusqu'à quel point ça pourrait créer des tensions entre messieurs Legault et Poilièvre, ça? Ah, beaucoup de tensions. Parce que ce que monsieur Legault aimait du Parti conservateur, c'était la non-ingérence du fédéral dans les affaires du Québec. Et là, monsieur Poilièvre vient dire, non, non, non seulement je vais faire de l'ingérence, mais je vais vous dire exactement ce que vous devez faire. Vous devez mettre des automobiles. Alors ça, ça va être une nouvelle source de conflit. Ça a été une très mauvaise décision de monsieur Poilièvre. D'ailleurs, j'ai encore de la difficulté à m'expliquer pourquoi il a fait cette déclaration-là. Mais c'est mal connaître ce que monsieur Legault fait. Alors, il va falloir qu'il fasse attention, monsieur Poilièvre, pour la suite des choses, parce que ça passera pas auprès de monsieur Legault, très certainement. Et on n'a certainement pas fini d'entendre parler de ce recul sur ce troisième lien. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. C'était probablement le secret politique le moins bien gardé aux États-Unis. Le président Joe Biden a confirmé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2024. Monsieur Biden, qui est âgé de 80 ans, en a fait l'annonce ce matin dans une vidéo publiée sur Twitter, vidéo dans laquelle il invite les Américains à finir le travail et qui l'associait à l'actuelle vice-présidente Kamala Harris. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a réagi à cette annonce. Oui, c'est une très bonne chose. C'est toujours très bien de pouvoir travailler avec le président Biden. Il a fait de grandes choses, pas juste pour les relations au Canada et aux États-Unis, mais pour le monde aussi. Et je serai là pour l'appuyer, pour continuer de travailler avec lui pour les années à venir. Pour analyser cette candidature de Joe Biden, je retrouve Charles-Philippe David, qui est fondateur de la chaire Raoul Dandurand en sciences stratégiques et diplomatiques. Bonsoir, professeur David. Bonsoir, Mme Bégin. Un candidat à la présidence qui est âgé de 80 ans, c'est une première dans l'histoire américaine. Est-ce que l'âge de Joe Biden va prendre toute la place lors de la prochaine campagne présidentielle aux États-Unis? Toute la place, peut-être pas, mais certainement une place importante. Mais remarquez que son adversaire, s'il s'avère que c'est Donald Trump, sera guère beaucoup plus jeune que lui. Donc, je vous dirais que l'âge tout court risque de prendre une place, effectivement, intéressante, on va dire, dans les débats politiques américains sur comment a-t-on pu en arriver au fait qu'en 2024, il y a une forte probabilité que ce soit donc presque deux octogénaires, un qui aura 81 ans, l'autre 77, qui sont candidats pour leurs partis respectifs. Donc, oui, ça va occuper une certaine place. Et je pense que la question plus largement qu'on va se poser, c'est comment se fait-il que la relève politique n'arrive pas à percer le mur républicain que constitue Trump et le mur démocrate que constitue Joe Biden? C'est une excellente question. Dans la vidéo dans laquelle il annonce sa candidature, Joe Biden invite évidemment les Américains à finir le travail. Est-ce que le président Biden a un bon bilan à défendre en campagne présidentielle? Moi, je crois que oui. J'estime que son bilan est quand même assez reluisant. Il a quand même pris la présidence au moment où la pandémie sévissait encore. L'économie a été quand même très malmenée, surtout depuis avec l'inflation. Et les défis de politique étrangère quand même ont été plus qu'importants. Ils ont été déterminants pour les États-Unis et pour la démocratie, sans justement compter sur ses adversaires républicains, surtout le président sortant, qui le 6 janvier 2021 avait à toute fin utile appuyé l'émeute, donc, au congrès du 6 janvier 2021. Les conditions, donc, pour Joe Biden étaient difficiles. Et moi, je crois que, somme toute, sauf peut-être qu'elle, qu'on va dire, attache dans son dossier, comme par exemple le retrait précipité et malheureux en Afghanistan, il reste que globalement pris dans son ensemble, le bilan de la présidence de Biden risque d'être jugé, à mon avis, plutôt assez positif. Joe Biden dit vouloir parler de liberté individuelle. C'est ce qu'il dit dans sa vidéo. On se doute qu'il veut parler de l'avortement parce que c'est un sujet qui est actuellement très chaud aux États-Unis. Jusqu'à quel point le thème de l'avortement risque d'être porteur pour les démocrates, je dirais, lors de la prochaine campagne américaine? Écoutez, je vous dirais qu'on a déjà la réponse puisque, en novembre dernier, Joe Biden n'a pas absolument gagné ses élections de mi-manda, mais presque, en jouant notamment et en utilisant notamment la carte de ce renversement de Roe v. Wade sur la Cour suprême, qui a fait en sorte que beaucoup, beaucoup d'Américaines et d'Américains ont voté pour le Parti démocrate lors des élections de mi-manda en raison d'une colère énorme contre ce renversement de décision. Alors, je vous dirais qu'il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux sociaux, des enjeux économiques quand même, qui risquent de jouer encore à la faveur des démocrates. Et les républicains se sont peinturés dans un coin, certainement pas pour, évidemment, ne pas préserver leur base électorale. Ça, on le prend pour acquis qu'il y a 25 % de républicains irréductibles ou 25 % de l'électorat, devrais-je dire, américain irréductible en faveur des républicains et surtout de Donald Trump. Mais tous les indécis et les électeurs et les électrices indépendants, eux et elles, favorisent les démocrates justement en raison de ce que vous évoquez, un enjeu comme celui de l'avortement. Oui. Vous parliez d'un duel Trump-Biden. Du côté des républicains, on sait qu'il y a déjà quelques candidats à la présidence qui se sont déclarés, dont Nikki Haley. On attend toujours de voir ce que va faire le gouverneur de la forêt, Ron DeSantis. Est-ce qu'il y a des candidats, quand même, qui pourraient mettre des bâtons dans les roues à la candidature de Donald Trump? Deux choses. La première, c'est que plus il y a de candidatures républicaines, plus cela favorise Donald Trump parce qu'il est celui qui a la base la mieux acquise et la plus solide. Tout le reste risque de s'effriter entre les différents candidats, comme Nikki Haley que vous avez justement mentionné. Peut-être qu'il y aura aussi, par exemple, Mike Pence. D'autres ont été et seront annoncés. Mike Pompeo, par exemple. Et tout cela gruge dans une candidature comme celle de Ron DeSantis qui, si elle était unique, je pense, menacerait grandement celle de Donald Trump. Alors, cet effritement risque de favoriser beaucoup la candidature de Donald Trump. Et puis, deuxièmement, encore faudrait-il que les indépendants, justement, rejoignent le camp républicain. Ils l'ont fait en 2016. Ils ne l'ont pas fait en 2020. Je crains fort que si la candidature est celle de Donald Trump, ils ne le fassent pas non plus en 2024. On verra donc si on se dirige de nouveau vers un duel Trump-Biden en 2024. Charles-Philippe David, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Bonne soirée. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 25 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada